Un stand intense émotion sur la grille de départ de Manicourt avec l'ensemble des concurrents du championnat FIA GT saluant le jeune outrichien Walter Lechner Junior, contraint à 23 ans de mettre un terme prématuré à sa saison après que les médecins aient détecté une leucémie. Après la victoire de la Ferrari l'arbre compétition à Monza, on attendait une réaction des Maserati et de la corvette de l'équipe GLPK CarSport. Pourtant c'est une autre Ferrari, celle de Christophe Bouchu qui décrochait la pole position avant de céder dès le feu vert aux assauts de la Maserati GMB d'Andrea Bertolini. Au premier passage d'Adelaïde, si les Maserati encadraient toujours la Ferrari Russian Edge, cela chauffait par contre au niveau de la quatrième place avec la corvette de Mike Hezemann soumise à une forte pression de la deuxième Maserati Vitafaune qui finissait par passer. Sévère empoignade également au sein de la formation Vitafaune avec les bolides de Scheider, Bartels et Biagi, Babini se battant comme des chiffonniers aux grands dames du responsable du team. Même intensité mais en GT2 cette fois entre les Porsche 996 GT3 RSR Group M d'Emmanuel Collard et Marc Lieb qui ne se lâchaient pas d'une semaine. Bien décidé à ne pas céder face à une Maserati pourtant bien plus moderne que sa Ferrari, Christophe Bouchu récupérait de manière virile le leadership de la course. Décidément, le français est bel et bien l'une des valeurs les plus sûres de ce genre de compétition. Sans doute inspiré par la manœuvre réussie de Bouchu, l'italien Fabio Babini s'en prenait à son tour à la Maserati GMB de Bertolini. Preuve que ce début de championnat FIA GT est explosif à souhait. Hélas pour le leader Christophe Bouchu, une Porsche de la catégorie GT2 ne le voyait pas débouler dans le premier gauche du circuit. Résultat, un accrochage à haute vitesse et une Ferrari abîmée qui dégringolera dans le classement pour finalement terminer au huitième rang. Dans les rangs belges de GLPK CarSport, Mike Hezeman se maintenait en sixième position avant de céder le relais à Bertolongin. Résultat d'une stratégie parfaitement orchestrée, ce dernier se retrouvait au deuxième rang avant de subir les assauts d'un Gabriel et Gardel plutôt gonflé au volant de la Ferrari 550 Maranello, l'arbre compétition. Rétrogradée en quatrième position, la Corvette se ferait une nouvelle pirouette quelques tours plus tard. Avant qu'un Anthony Kumpen, hauteur d'un relais nettement plus calme, ne croise le drapeau à l'ami au quatrième rang, et un premier bon résultat pour les jaunes, un. La Ferrari de bouchure de combat, les Maserati MC12 pouvaient s'en donner à cœur joie, comme illustrait cette lutte à couteau tiré entre la vitaphone de Michael Barthels et la JMB de Carl Wenzinger. Quelques tours plus tard, le bolide bleu, de nouveau piloté par Bertolini, s'offrait une petite incursion dans les bas côtés, sans conséquence heureusement. Au bout du compte, c'est l'équipe monégasque JMB qui avait le dernier mot, l'ex-pilote F1 Carl Wenzinger et l'officiel Maserati Andrea Bertolini, conservant de justesse l'avantage sur les deux MC12 du Vitaphone Racing. Même intensité en GT2, avec Emmanuel Collard et Tim Sugden, qui remportaient la victoire devant leurs équipiers Marc Leib et Mike Rockenfeller. Prochain rendez-vous FIA GT ce week-end à Silverstone à l'occasion des 100 ans du Touriste Trophy. Et pour l'occasion, les très attendus Aston Martin des BR9 viendront se joindre au Tony True en peloton.